Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Autonauts les amis et j'espère que vous allez bien. Bon les amis, je peux vous dire une chose, c'est qu'on avance très bien dans nos petites recherches. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire, puisqu'on est presque au bout. Donc il nous reste, ici on a tout fait. Donc niveau 5 c'est terminé, il nous reste plus que niveau 6, on a que des éléments à 10 millions. Donc là je suis en train de faire les jouets, tout tranquille. Il nous faudra faire les petites pilules avec les éléments placebo, il nous faudra technologie de cuisson, encore les verres à soie. Il nous faudra une graine de colon, ça c'est le truc le plus facile à effectuer pour avoir plutôt des trucs d'art. Alors les amis, comme vous pouvez le voir j'ai construit déjà des éléments de niveau 6. J'ai commencé à préparer le terrain, on a encore la place pour en faire peut-être une de maison. Mais on va surtout voir que j'ai construit un petit élément bien sympa et on va voir ce que ça donne de niveau 7. Et le truc c'est qu'il nous faudra des éléments d'art pour qu'on puisse l'utiliser. Donc c'est là que ça va devenir intéressant. Revenons aux éléments de base et vraiment à ce qu'on doit effectuer aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, pour qu'on puisse faire quelque chose avec ces petits bonhommes, il nous faudra des éléments de pharmacie. Et ces éléments de pharmacie vont être fabriqués ici. Donc il nous faudra l'élément placebo qu'on va devoir construire grâce à des bouquets d'aster. Des bouquets de prime vert, un bouquet de camomille, je vais y arriver, un élément de sangsue, donc un petit bocal qu'on fabrique ici, et 10 d'eau. Donc de l'eau on a à disposition, les éléments de sangsue on a à disposition, donc on a tout à disposition, sauf les fleurs. Et c'est bien pour ça qu'on va se mettre à la plantation. Donc les amis, on va s'occuper aujourd'hui de nos petites fleurs que j'ai fait ici. Donc j'ai déjà fait un test avec les tulipes, voilà. Donc vous voyez qu'on a plein de petites tulipes qui poussent, on a des graines, on a les plants, les bouquets surtout. Donc ça c'est une chose, mais vous allez voir que ça va être très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire les amis ? Donc on va s'occuper maintenant des bouquets de camomille, quelque chose de très simple. On va commencer par mettre en gros la personne qui va planter, puisque comme j'ai le terrain qui a été déjà terraformé, donc a été labouré, il me faut commencer par d'abord les planter. Alors, on va prendre un petit robot, on va le prendre ici. On va lui demander ici, jusqu'à avoir les mains pleines. Mettez la petite coche, comme ça vous ne pourrez pas être embêté. On va lui demander de positionner ça ici. On va lui demander de refermer tout ceci, sur cette petite zone. Et là, c'est jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à avoir les mains vides. Avec la petite boucle, et vous allez, moi je fais comme ceci, avec un petit élément de positionnement. Comme ça, en gros, s'il n'a pas les mains pleines, il va revenir. Et s'il n'arrive pas à aller déposer quelque chose, parce que le terrain serait rempli, alors il restera sur sa position de départ. Comme ça, il n'est jamais au milieu des fleurs, comme ici. Donc, jusqu'à avoir les mains vides. Et là, on va faire, on va l'appeler, camomille, plante, graines. Voilà, parfait. Et voilà, et là, il va, normalement, il ne peut plus rien faire. Il va planter les deux graines. Il va revenir sur place, et il va tourner en boucle, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau des graines. Bon, maintenant, il faut faire quelque chose de plutôt utile, c'est qu'il faudra couper les fleurs. D'abord, on va donc prendre une petite faux, on va lui dire jusqu'à avoir les mains pleines. Et ensuite, on va lui dire de couper les petites plantes. Sauf que ici, on va lui donner l'information. Donc, ici, il va couper les plantes jusqu'à, alors attendez, jusqu'à avoir les mains vides. Il faut qu'on mette dans deux éléments. Jusqu'à avoir les mains vides et jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à plein. Alors, attendez que je réfléchisse. S'il est plein. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Alors, ne bouge pas, je vais juste en prendre un autre. J'aimerais, là, tulipe ramasse graines. Il me faudrait de l'autre, s'il vous plaît. Je vais juste, voilà. Jusqu'à ce que, ah voilà, ok, j'avais fait comme ceci. Alors, hop, ça, je vais sortir, éditer. Hop, ça, mince, je sors ceci. Ça, je supprime jusqu'à ce que, stockage soit plein. Donc, jusqu'à, avec l'effet de sortie, si jamais. C'est-à-dire, s'il n'a plus rien dans les mains. Et on va sélectionner, bien sûr, celui-ci. On boucle le tout pour toujours. Et là, on dit, cami, cami, coupe. Comme ça, c'est camomille qu'on coupe. Et voilà, qui revient. La seule chose, c'est que, je vais juste lui donner une position encore. Voilà, ici. Tout lâcher, non. Mais ceci, on va pouvoir le faire. Parfait. Donc là, j'ai une faux dans la main, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que ça nous a coupé. Ah, 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 par contre, non, non, non. Où est mon cami, coupe. Non. Il est où ? Arrête de couper. J'ai oublié de refaire la zone. Voilà, on va faire la petite zone correcte. Ça, c'est très important. Pas qu'il aille couper, vous voyez. Sinon, il va couper sur les pleines bandes des autres. Et ça, c'est pas le but du tout. Alors, cette fois, ça sera bon. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais récupérer les graines que je vais remettre ici dedans. Pour que le gaillard puisse les utiliser. On va mettre un robot, déjà, qui va ramasser les fleurs. Alors, hop. Comme ceci, on va régler directement la zone, ne pas l'oublier. Et ça, il faudra que je le fasse pour toutes les zones, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais m'amuser à le faire, mais hors caméra. Je vais faire, en tout cas, un entier. Je ferai après tous les autres. Et après, on organisera le transport de toutes ces belles petites fleurs jusque ici. En gros, ça va être le but de cet épisode. Alors, jusqu'à voir les mains pleines, ça, c'est très important. Non, on va lui dire que s'il n'arrive plus à rien prendre, automatiquement, il va venir vider ici. Et ici, on va lui dire jusqu'à voir les mains vides. Jusqu'à voir les mains vides. Hop. Et ça, c'est... Camira... Ram... Ram... Voilà. Comme ça, on sait que ça ramasse les petits bouquets. Hop. Ça, c'est parfait. Donc, il va ramasser tous nos petits bouquets qu'il va venir mettre ici dedans. Et on va pouvoir faire un autre robot. Celui-ci va lui ramasser les petites graines qui se trouvent par terre. Alors, on va directement gérer la grandeur. Tac. On prend bien cette petite zone. Ensuite, jusqu'à voir les mains pleines. Et s'il n'arrive plus à rien faire, eh bien, jusqu'à voir les mains vides. Donc, vous voyez, ce n'est pas super compliqué. Il faut juste avoir une petite logique. Après, je pense que... Mais moi, je fais des petites erreurs de construction des robots. Et ça, j'en suis archi sûr. Camira... Ram... Graine. Voilà. Comme ça, hop, il ramasse les graines. Donc, lui, il va les ramasser, etc. Et on aura le gaillère qui va déjà pouvoir les planter. Donc, honnêtement, on s'en sort plutôt pas mal. Non, on va juste contrôler. Hop, il va venir. Il va tout déposer. Et automatiquement, l'autre devrait pouvoir aller déposer quelques fleurs. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'un gaillard à faire. C'est que tous les champs doivent être labourés pour qu'on puisse y planter deux petites fleurs. Donc, lui, il va simplement prendre ici quelque chose jusqu'à avoir les mains pleines. Et j'ai tout lâché par terre comme un pingouin. Et il va labourer le terrain. Et ça, rien de compliqué. Où est passé l'élément ? Alors, super. Alors, attendez. Je vais déposer ma houe. On va recommencer. Ça, je vais aussi déposer. Alors, on récupère ceci jusqu'à avoir les mains pleines. Et hop. Il faut que j'attende que ce soit fini. Voilà. On va répéter ça jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à avoir les mains vides. Comme ceci. Et surtout, on va lui définir pourquoi il ne me note pas la position. Alors, j'ai juste... Non. Tac, tac, tac. Juste le faire venir à moi. Comme ça, je peux poser la position. Et on boucle tout. Pour toujours. Jusqu'à avoir les mains vides. Et comme ça, s'il n'arrive rien à faire, il va sauter, il va passer ici. Et automatiquement, il va revenir à sa position. Pour attendre. Et ça, ça va être... Camille. Là. Un bout. Prêt. On s'en fout comment ça s'écrit. Allez. Hop. Et normalement, notre petit guériard devrait être capable de récupérer tout ça. Ok. Donc là, ça va maintenant commencer à se farmer. Et vous allez voir que normalement, si tout va bien, vous voyez que notre ami, ici, avec sa faute, ne coupe plus rien. C'est-à-dire qu'on a les plantes qui restent totalement normales. C'est totalement juste. Puisque, en gros, s'il n'y a plus de place dans la caisse, il ne coupe pas pour ne pas détruire, en fait, toutes les fleurs pour pas grand-chose. Ça, c'était le but, en fait. C'est pour que, comme ça, on ait toujours des fleurs qui soient prêtes à être coupées. Donc, comme ça, vous avez un petit aperçu, les amis, de comment faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire pour tous les autres. Puisque, vous allez voir que ça va être très important pour qu'on puisse amener toutes ces petites fleurs, donc tous ces petits bouquets, ici, pour qu'on puisse commencer à produire les éléments de placebo. Donc, les amis, je fais toutes les cultures. Et on se retrouve juste après pour faire les éléments de placebo. OK, les amis, donc, j'ai fini les petites plantations de fleurs que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il y en a juste une où ça n'a encore pas très, très, très bien pris, mais ça va venir sûrement. Ça va faire le tas. Vous allez voir que ça va vraiment faire le tas. Donc, le reste, tout a été mis en place. On a des bonnes productions. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les petites fleurs blanches, les fleurs oranges et les fleurs roses qu'on va devoir prendre et qu'on va devoir amener jusqu'ici en haut. Donc, j'ai préparé la zone. Vous voyez qu'on a trois caisses où on va pouvoir y déposer et je suis en train de fabriquer une grande caisse pour qu'on puisse y mettre les éléments de placebo qu'on va pouvoir fabriquer. Donc, on va déjà commencer par les trois petits robots qui vont nous déplacer ces petites plantes. Donc, où sont-ils ? Normalement, je dois avoir les trois qui nous restent. Voilà. Donc, on va commencer par les fleurs blanches, donc la camomille qu'on va venir récupérer. On va les monter. Ce sera assez rapidement fait. Comme ça, pendant ce temps qu'on fasse le reste, on aura le temps d'avoir des petites fleurs qui seront déjà arrivées. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'on aura besoin quand même de quatre à chaque fois. donc, c'est pour ça qu'il sera important de bien mettre toujours jusqu'à avoir les mains pleines. Alors, on va quand même lui dire de faire des allers-retours si jamais il n'a vraiment rien et on va lui dire jusqu'à avoir les mains vides ici en haut. Alors, on va le laisser remonter. On va attendre. Donc, en attendant, on va aller checker si... OK. Ma grosse caisse est prête et j'ai mes trois boxes qui sont prêtes parce qu'il me manque une box pour mettre ici au bout pour qu'on ait la même quantité. Donc, jusque-là. Tout simple, les amis. Jusqu'à avoir les mains vides. On boucle tout et là, on met transport Cammy ça va Camomy Cam Mo J'ai mis Cammy mais en fait, à chaque fois c'est Camomy mais c'est un truc de fou. Cam Je vais pouvoir l'écrire complet. Et c'est parti. Donc, on va faire la même chose avec les deux autres. Tac. Donc, cette fois-ci ce seront les primes verts. Donc, on va se déplacer jusqu'ici. Il va venir chercher les petites primes verts. Je ne sais pas du tout le chemin qu'ils vont faire pour que ce soit le plus rapide. Je pourrais y mettre aussi des petits trous. Je pourrais mettre pas mal de choses pour gagner du temps mais je le ferai peut-être après. Alors, hop jusqu'à voir les mains pleines. On va remonter et on va venir ici déposer dans le petit bac. je ne vais pas quitter mon robot. Par contre, je vais pouvoir mettre 30 prime vert. Tout ça, en attendant, ce sera fait. Nickel. On va mettre ceci jusqu'à voir les mains vides. Jusqu'à voir les mains vides. On va mettre l'effet si jamais il remonte et c'est parti. On fait le transport. Alors, on va s'occuper déjà juste de déplacer mon... Ça, hop, on enlève. Ça, je vais le prendre et on va directement le monter. Et là-dedans, on mettra nos éléments de placebo. Donc, on rajoute notre petit casier qui nous manquait. Allez, petit casier, merci. Et on va redescendre. On va aller prendre notre petit robot. Hop, analyse. et on doit venir chercher les astères. Donc, on va déjà pouvoir mettre trans-aster comme ceci. 100 mètres de 36 000 lettres. Alors, il va nous chercher une petite plante. Voilà. Hop, on va aller jusqu'en haut et on va les déposer ici. Donc, 9, 1. OK, ça arrive. c'est parfait. Et comme ça, après, on va pouvoir faire nos petits éléments de placebo, les amis. C'est parfait ça. En un épisode, on aura fait pas mal de choses. Alors, hop, alors là, j'ai vraiment rien fait. Tac, répéter. Jusqu'à avoir les mains pleines. Alors, ça, c'est pour toujours. Jusqu'à avoir les mains pleines, jusqu'à avoir les mains vides. et on met ceci. Allez, c'est parti. Là, tout le monde va pouvoir aller chercher les éléments. Nous, on va venir juste ici sortir exactement 4 robots. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Il nous faudra un robot pour créer. On en fait, peut-être que 2. 1, 2, 1. et c'est le même qui mettra dedans et on prendra juste un robot qui fera. Ok, on va en mettre 3 dehors pour être sûr, mais normalement, avec 2, on devrait créer notre élément de placebo. Alors, j'ai dit 3 dehors, pas 2. Comme ça, on est sûr, pas qu'on doit faire des allers-retours. Alors, on commence par monsieur et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement prendre un seau ici qui va remplir d'eau et qui va venir amener toujours jusque là. Alors, il faut juste attendre que notre petit personnage arrive. Voilà. Il va le remplir. Alors, hop, la zone, on va un peu la réduire. Ça ne sert à rien d'avoir une immense zone. Voilà. Donc, on fait jusqu'à voir les mains pleines. Répétez, jusqu'à voir les mains vides. je crois que c'est comme ça. Jusqu'à voir les mains vides et là, il doit venir ici, déposer l'eau. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il va me vider en une fois mon seau ou pas ? Non ? Alors, tac, déplacer jusqu'à ce que l'objet tenu dans les mains soit vide. Jusqu'à ce que l'objet tenu soit vide. Voilà. Et tout ça, on répète à l'infini. Comme ça, tac, 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 et normalement, ça ne devrait pas trop mal. Ça devrait fonctionner. Alors, lui, c'est placebo. Voilà. Comme ça, on a un nom. Alors, bien sûr, on va déposer le petit, le petit seau. Je sais, est-ce qu'il a déjà, on est déjà assis, c'est parfait. Donc, vous voyez que ça va très très vite. Donc, il ne nous reste plus qu'un petit robot à faire et celui-ci, donc, va concerner de prendre le médicament qui est juste à côté dans la caisse. Le déplacer, donc, c'est prendre ceci qui va mettre une demi-heure pour moi. Donc, attendez. Sauf qu'il l'a déjà mis dedans. Normalement, ça devrait... Je vais poser ça à côté. Voilà. stop le robot. On vide le tout. Le robot, il est là. Donc, on reprend la chose. Je vais prendre ceci, mais je vais supprimer ceci. On va déposer ça ici dedans. Tac. Voilà. Déposer. Ensuite, pour faire les choses propres, on va faire comme ceci. Donc, on va faire répéter comme ceci. Répéter comme ceci. Bon, honnêtement, on pourrait le faire comme ça. Ça ira aussi. On s'en fiche de la vitesse. Quatre fois. Ensuite, là, comme ceci. Quatre fois. Quatre fois. On continue. Donc, je regarde juste où on en est avec les éléments. Hop là. Tac. Ça, on enlève. Ensuite, ceci. Quatre fois. Et là, on a normalement tous les ingrédients nécessaires. Il faut juste que maintenant, je le fasse moi à la main. Juste le nombre de fois. Quatre, quatre. Quatre fois. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on finisse de compléter. Donc, il manque trois fleurs comme ceci. Trois fleurs comme ceci. Et trois fleurs comme ceci. Et normalement, je vais juste déposer ceci. Je vais juste décaler ceci. Qu'on ait un beau visuel pour l'arrivée de notre élément placebo. Ok. Tac, tac, tac. Et voilà qu'on va fabriquer notre élément placebo. Et là, ou gros container aussi. On reprend notre élément. On le transporte et on va directement le mettre ici dedans. et voilà que nos éléments placebo vont être créés. Le tout, on le boucle. Donc, lui, c'est placebo création. Création. Voilà. Et on a nos éléments de placebo qui sont créés. Là, on va le faire tourner. C'est dommage. Je pense que les éléments ici vont se fabriquer plus vite que ce que je vais réussir à déposer l'élément dedans. On verra. Et ce que j'ai fait sur tous les amis, c'est que vous voyez, j'ai raccordé notre élément électrique directement aussi ici parce que ce n'était pas possible. On utilise 120 et 120. On n'a qu'une production de 150. J'étais obligé de raccorder en gros l'électricité aussi à tout mon système. Donc là, on avance pas mal dans les recherches. Vous allez voir qu'on va vraiment bien avancer et ça, ça fait plaisir. Bon, les amis, je crois qu'on va déjà pouvoir se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à mettre votre petit like, votre petit commentaire, à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir de voir la famille s'agrandir, d'activer la petite cloche des notifications et d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc les amis, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501